assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaban bai koum aizza el keram aizza el kerimah video jadeh ala qanat com sarbawiyat ma'lou sade mohammed bukhari faed video in shaa Allah gade inder maakum epreuve de français pour l'examen de la 6e manoe de l'enseignement primaire un petit hal mohade l'mahali madate l'orgheal farancia donc tabiat l'hal ganderu jamey les activités ganderu compréhension de l'écrit les activités réflexives sur la langue ganderu la production de l'écrit d'accord va commencer par le texte waada respecter les autres qu'est ce que cela veut dire le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre donc il y a htiram l'akharish nukayani htiram l'akha semble-t-il pour que la vie en société soit possible nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous nous le considérons comme un égal ou qu'on aعتabra le respect d'autrui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus l'ahtiram l'akhar qui est en train de se faire la compréhension de la compréhension de la compréhension La personne n'a le droit de se moquer dans notre handicap. Il n'a pas le droit de se moquer dans notre handicap. Dans notre apparence physique. Ou dans notre couleur de peau. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion. Ils ont le droit d'être écoutés par les autres. Nous ne pouvons pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord. Nous ne sommes pas obligés d'être amis avec tout le monde. C'est normal. Mais personne n'a pas de l'art. C'est un peu de l'art. C'est un peu de l'art. C'est bien. Les questions proposées ici dans la compréhension de l'écrit. Suivez avec moi. Quel est le titre de ce texte ? Le titre. La première question. Le titre. Respecter les autres. Donc le titre. Le titre. De ce texte. Et. Respecter. Respecter. Les autres. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Cela veut dire. D'accord. Point d'interrogation. C'est le titre. C'est le titre. D'accord. C'est le titre. La deuxième question. Le texte. Descriptif. Informatif. Perspectif. C'est le texte. 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 C'est que. Ce texte. Ce texte. Ce texte. anymore. C'est. C'est le texte. C'est. composé. compositions. De. Trois. Paragraphes. D'accord. Trois. Trois quoi ? Trois. Paragraphes. Cette info. Ce texte. Des earliest. La troisième. Ou bien. Que signifie respecter les autres. Ce ne veut dire. arse le texte. Ensuite. Donc, respecter les autres, c'est l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap, d'accord ? Donc, il signifie l'acceptation, donc signifie quoi ? L'acceptation de quoi ? L'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. Entre les individus, entre les individus, ça fait ? Question 5, pourquoi faut-il respecter les autres ? Pourquoi ? Donc, pour que la vie en société soit possible, Donc, pour que la vie en société soit possible, Donc, pour que la vie en société soit possible, Question 6, est-ce qu'on doit être d'accord avec tout le monde ? C'est sûr qu'on doit être d'accord avec tout le monde, C'est sûr qu'on doit être d'accord avec tout le monde, On peut ne pas être d'accord, 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 avec tout le monde, Ou bien d'accord, et le dire, On n'est pas obligé, pas, Oh, non, pas obligé, obligé d'être ami, Ami avec tout le monde, Vous savez, tout le monde, Je trouve la septième question, Une question qui est à la fin de la compréhension, C'est quel comportement où les gens manquent le respect ? C'est-à-dire qu'ils ont vécé, J'ai désolé, C'est-à-dire qu'ils ont de battre, J'ai désolé, On peut dire, Quand les gens, J'ai désolé, 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 lorsque les gens se moquent, se moquent, se moquent, signifie soukhré, soukhré, mais l'acharim aux autres, au niveau de l'handicap, au niveau de l'apparence physique, l'apparence physique, ou la couleur, la couleur, vous savez, ou la couleur. Nous faisons maintenant les activités réflexives sur la langue. Nous faisons l'activité du lexique, les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Nous allons maintenant t'expliquer ces mots suivants. Nous allons les faire en savoir carrément des langues de la france, qui est le M, C, E, S, R, E, T, O, T. Donc A, B, B et A. Donc A, B, C. C est une cour. C'est le bouton qui est une cour. Donc on fait une cour. Il y a une autre. On dit A, B, C, D, E. donc l'école on va passer le premier on va passer le premier un nomor E c'est l donc l'école on va passer le premier on va passer le premier A B C D E F G H I J K I J K L M L M M M M A B C D E F G H I J K L M N O P Kilo R R S J S 0 R S T T M A T Je trouve sur le tableau. Je trouve sur le tableau. Je trouve sur le tableau. Et enfin, dans l'arrière, Trousse. Qu'est-ce que c'est neuf, complète par le synonyme qui convient entre les mots suivants. Il y a un des kalimes et un des synonymes. C'est-à-dire, les moradifètes. Habitant. C'est un citoyen. C'est un citoyen. Perte. On dit perte ou bien on dit gaspillage. Il y a un ladr. Gaspillage. Gaspillage alimentaire. Ami. Mon ami, c'est mon camarade. Mon camarade. Geste. Comportement. On dit geste civique ou bien comportement civique. Comportement. C'est bien. Question 10. Complète par les gentiliers convenables à partir des mots entre parenthèses. On dit les gentiliers, c'est-à-dire les nasab. On dit les ma. Les marocains. Comme ça, les marocains. On a les beaux. Les boliviens. C'est vrai, les boliviens. L'activité de grammaire. 6 points. C'est-à-dire le nom. Je vais faire recopier la phrase suivante en supprimant l'adjectif qualificatif épithète. Donc, les jambes. On a les épris. On a les épris. On a les épris. L'adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif épithète qui est attaché avec le nom qui est qualifié. L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. Le petit garçon cherche des matériaux pour fabriquer des jouets. L'adjectif est petit. L'adjectif est petit. Le garçon cherche des matériaux pour fabriquer des jouets. Pour fabriquer des jouets. 412 entoure la phrase nominale. On a deux phrases. Une phrase verbale et une phrase nominale. Nominal, c'est une phrase nominale. C'est une phrase nominale. C'est une phrase nominale. C'est une phrase verbale. C'est une phrase verbale. C'est une phrase verbale. Nous allons le verbe aller. Deux autres pages. 13. L'adjectif qualificatif dans chaque phrase précise sa fonction grammaticale. Épithète ou bien attribué. Nous allons trouver l'adjectif qualificatif. Nous allons nous demander l'adjectif qualificatif. Nous allons nous demander l'épithète ou l'attribué. Épithète. Les enfants d'Afrique sont intelligents. L'adjectif final. Intelligent. Nous allons nous demander l'adjectif. L'adjectif est intelligent. L'adjectif est intelligent. L'adjectif est intelligent. C'est intelligent. Il est très beau. Vous savez. Ah très beau. Ques 114. Suivez toujours avec moi. Relié par une flèche. Il y a des phrases. Il y a des questions. 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 C'est une question en établisant ou c'est une question dans ta question. Et dans ta question, c'est une question global. La question qui est oui ou non. Qui a trié ces déchets ? Qui a trié ces déchets ? C'est donc là où je ne vais pas trier les déchets. Donc c'est une question partielle. C'est très bien. Comment s'appelle ce petit enfant ? Je ne eksplique pas dule. Alors c'est une question partielle. Est-ce que tu veux acheter des jouets ? À quel moment tu as vu ou je n'ai pas envie de faire. C'est une interrogation totale ou globale. De jour la conjugaison suivie toujours. Question 15. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. C'est-à-dire qu'il y a un verbe entre parenthèses au temps indiqué. C'est-à-dire que le verbe reste tout seul à la maison. Le verbe reste, c'est-à-dire que le passé composé, c'est-à-dire que le pronom « féminaire » C'est-à-dire que le pronom « féminaire » est-à-dire que le verbe reste se conjugue avec l'auxiliaire « être ». Donc « elle est restée ». Comme ça. « Elle est restée » avec un accent à la fin. Voilà qui est un renseigné de « e » de féminin. « Elle est restée. » Le verbe reste se conjugue avec l'auxiliaire « être ». Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. « Elle est restée toute seule à la maison. » Nous, le verbe « fabriquer ». « Fabriquer », c'est un verbe du premier groupe. « Commencez à l'air. » « C'est un verbe, un « frère ». « C'est simple. » « C'est un verbe « fabriquer ». » « Donc « ne fabriquer ». Je vous appelle ça. « Je vous appelle » « er ». « Je vous appelle. » « Termination » « Termination de l'imparfait » avec nous. « I » « I » « O N S » « Fabriquer ». « Fabriquer ». « Nous avons les élèves. Le verbe « travailler » en groupe. « En groupe », Le verbe « travailler » à la fin de l'indicatif. « les élèves travaille. » « Travaille » comme ça. Travaille avec ENT à la fin. Travaille. Donc les élèves travaillent en groupe. D'accord ? Question 16. Suivez toujours. Relie par une flèche. Les élèves, nous, les garçons. On a d'aller à l'école avant de faire du ski. Dormez pendant le voyage. Donc on a la conjugaison. Les élèves, c'est ils du pluriel. On a le garçon, c'est ils du singulier. Donc ils du singulier. Il est allé à l'école. Donc on a le verbe aller. On a les élèves. Les élèves qui sont dormés. On a le verbe dormir. On a le fait une flèche de l'indicatif. Il se termine par A, I, E, N, T. Il y a la terminaison de l'I du pluriel. On a nous avons. Nous avons fait du ski. D'accord ? Passons à l'orthographe. Mais les accents nécessaires. Les élèves sont allés à l'école. Les élèves. On a l'accent à l'eux. Accent aigu. Accent grave. Sans aller accent aigu. On a l'accent aigu sur eux. Ça fait ? Il y a les accents. Ça fait ? Accorde le mot entre parenthèses dans chaque phrase. Donc on a accordé le mot entre parenthèses. Donc il y a les petites filles. C'est un adjectif. Donc on a l'adjectif. Donc féminin pluriel. Donc t'as peut dire ce qu'on féminin pluriel. Donc les petites filles jouent à la cour de l'école. Nous sommes. Le verbe partir. Nous avons fait le passé composé. L'auxiliaire être. Donc partir. Reparticipe. Mais nous ne participons pas à ce qu'il y a. Parti. Je n'en ai dit le S du pluriel. Ça fait ? Nous sommes partis en temps. Ou bien en même temps. Ça fait ? Passons à la production de l'écrit. Suivez avec moi. Qu'est-ce que c'est 19 ? Je remets en ordre les phrases suivantes. Pour obtenir un paragraphe. C'est un paragraphe. C'est un paragraphe. C'est bon. C'est un paragraphe. Bien. Enfin. Et quand il n'y a pas de voiture. Je peux traverser avec toute sécurité. En fin. On va mettre un compte. Taché ton nobel. Qu'un douze. Qu'un douze. Qu'un churria. Ou qu'un salama. Ensuite. Je regarde à gauche et à droite. On va mettre un chouffle. Pour traverser la rue. Pour qu'on déroule la chouffle. Je me dirige d'abord vers le passage piéton. Je vais marcher. Ainsi, on va mettre un peu plus tard. Puis je regarde une autre fois. À gauche. On va mettre un peu plus tard. On va mettre un peu plus tard. Donc on va mettre un peu plus tard. Pour qu'on déroule la chouffle. On va mettre un peu plus tard. On va mettre un peu plus tard. Ensuite. Je regarde à gauche et à droite. Puis je regarde une autre fois à gauche. Enfin. Et quand il n'y a pas de voiture. Je peux traverser avec toute sécurité. Passant à la vingtième question. Complète l'interview suivante. Avec les réponses du directeur. On va mettre un peu plus tard. Qui est une réunion. Et une réunion. Mais entre le journaliste. Qui est le directeur. Qui est le directeur. Il y a des gens qui vont nous apprendre. C'est bon. Il y a un journaliste. Bonjour Monsieur. Votre établissement est propre et joli. Quel est le secret de la madrassa de Jameela ou Zouina ? Quel est le directeur ? Je vais dire. Il va dire. Nous apprenons à nos élèves. A respecter l'environnement. C'est tout simplement. Nous apprenons qu'à l'amour, les enfants et les thalamites qu'ils soient en amour. Les enfants, les enfants, les enfants, ils éclairent. Les enfants et les enfants en amour. L'aura respectée à l'environnement. C'est bien le texte? Le journal dit comment vous faites pour apprendre à vous élèves à respecter l'environnement. Quelle vous direz qu'il vous connaissez ou vous connaissez les enfants ou les téléspectateurs ou les téléspectateurs que vous connaissez les biens. On va dire, nous allons mettre, nous allons mettre à la responsabilité. On va mettre à la responsabilité, on va mettre à la responsabilité, on va mettre aux côtés, on va mettre à la responsabilité. nous encourageons à participer à des actions à faire, de propreté, de décoration, de jardinage, de jardinage. Et après, le journal a dit, est-ce que tout le monde participe à cette action au sein de ces établissements ? Oui, tout le monde adopte ce comportement, c'est le comportement, c'est le comportement, c'est le comportement. La protection, la protection de l'environnement, de l'environnement. La protection, la protection, la protection, la protection, la protection, de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !